C'est l'ascension émotionnelle à bord du trimaran ultime SVR Lazartigues. François Gabart et Tom Laperche ont fait l'intérieur et sont les premiers à contourner la dernière marque de parcours obligatoire avant la Martinique. Ça cogne dans le Gascogne. 24 heures après le départ du Havre des Imoca, les conditions métaux compliquées au large de la Bretagne malmènent la flotte. Le duo Damien Seguin et Laurent Bourguès en font les frais. Une très bonne nouvelle à vous annoncer, on a cassé la baume ce matin après le virement derrière le front pour la voile et derrière, elle est bien cassée en deux. Si monocoques sont obligés de faire route vers les ports bretons pour réparer des avaries majeures, Stendazwan quant à lui a annoncé son abandon. Plus au sud, les océans 50 qui naviguent au large du Portugal font face également à de la casse. Coesio s'est dérouté vers la Corogne. On est en escale technique pour réparer la casse qu'on a eu hier et avant-hier. On a le bras avant, enfin le carénage au moins qui est un peu endommagé et on ouvre pour voir si l'artiste structurelle du bras est touchée ou pas. Au classement de 16 heures, en classe 40, les Italiens ouvrent le bal. Ipsa devance à la graine des Pirelli de quelques milles. En Ocean 50, le trio rescapé s'échappe vers le sud avec Solidar en peloton comme solid leader. Ça glisse, ça tape pas ! La meute des Imoka est emmenée par Charal devant Four People et Papre Carkea. Chez les Ultimes, SVR Lazartic vire en tête l'Ascension suivi par le Maxi Banque Populaire 11 et le Maxi Hemond Rothschild. Sous-titrage Société Radio-Canada